Trois organisations derrière, côté tous les deux, je pense que Conte Pauly passera au centre. Ah, 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 petite réaction, ça va bien c'est vrai. Conte Pauly au centre et Johnny Wikinson à son poste de prédilection, le numéro 10. Zyber Barou pour son premier balanché. Je suis là, Fuxy, la récupération rentre. Farol Esbouly, c'est pas mal, Farol Esbouly là, c'est l'un des présents. Attention, attention client. C'est le vrai client. Ouais, Conte Pauly, loin devant, directement sur la Brite, qui libère dans ce Técunze, libère Benjamin Boyer. Voilà, magnifique touche, trouvé par Benjamin Boyer, mais ils vont la jouer, les Toulonnais. Il y a le temps, il avait raison, il avait raison, enfin mais si il avait de jouer, ça le touche rapidement. On a vu le temps, et donc ça permet aussi, et du coup le ballon est rendu le bleu vers, les Toulonnais. Allez, le panneau s'est levé. Et le panneau du remplaçant du juge de touche, le 4ème arbitre, la sortie du numéro 12, et la rentrée du numéro 21. Monsieur Johnny McPhilson, remplace, c'est le numéro 9. Et du côté bergeralien, aussi on va changer le numéro 9, le demi de mêlée, John Senior va prendre la place de Forest, et puis changement aussi au poste de talonneur, avec l'entrée de Copelandie à la place de Jean-Philippe Vieux-de-Loire. Voilà, c'est fait avec les changements, celui de Williams, qui quitte ses coéquipiers. Apparemment, Philippe Saint-André est allé le voir, peut-être pour lui expliquer le motif du remplacement. Il apparaît que ce soit plutôt tactique, c'est intéressant d'avoir cette combinaison maintenant, avec Wicklinson et Comté Pomi, les deux associés dans cette ligne d'attaque. Là, c'est sûr qu'au niveau du banc de touche, Raphaël, il y a quand même une petite différence, en fait, un jour, bien sûr, au bergeralien. Avantage, avantage, il faut la jouer, les bergeraliens, il y a peut-être le... Ouais, il faut la jouer à l'extérieur ? Ouais, il y a l'expansion qui a décalé, cranché à l'intérieur, accélération maintenant de Cuxo, bien pris par Trois-Toulonais, il va revenir. Monsieur Vermos, il va revenir, et surtout, il va peut-être y avoir quelque chose de plus qu'une pénalité. Mais il prend son temps pour la réflexion. Je pense qu'il s'abule de toute façon et a levé son rapport, il aura beaucoup de choses à dire. Évidemment, on avait tout besoin de lui, mais il fait le métier et c'est bien normal. Allez, il a levé les yeux aussi, même pas pour regarder les éclairs, mais pour suivre ce ballon qui allait retomber. Et donc, il n'a pas vraiment cherché à agresser Jeff Cook sur cet action-là. On va changer de table d'honneur, aussi, de côté de Toulon. Sébastien Bruno, on va laisser sa place à Jean-Charles Orioli. Alors, Jean-Charles Orioli, j'ai tout juste une vingtaine d'années, jeune joueur, formé à Solies-Pont, juste à côté de Toulon. C'est lui qui avait marqué l'essai de la victoire de Toulon, récemment face à Biarritz, au cours de ce match magnifique. Un bel entrée en matière pour lui, c'est sûr. Ça fait de beaux souvenirs. Quand on voit coup de la sorte à Amayosh. Parjaman Boyer qui est venu attaquer la ligne. Allez, on joue sur ce schéma. Attention, Copelandic, il s'est désolé. On vient gratter, contester les Toulonac qui n'ont pas réussi à récupérer cette balle. Mais ça gronde, il y a le ciel. Et pourquoi pas les barges, il y a un sur cette action. Ballon libéré, l'heure de jeu bientôt, dans quelques secondes. Barchaman Boyer, allez, on va taper là encore au centre du terrain avec Colet qui est pris. Les amants, les amants de Toulonais sont très vite replacés en défense. Ils parviennent souvent à contenir les assauts vers Jalé 1, à 2. Il y a une forme comme ça de disponibilité défensive qui est assez exceptionnelle côté Toulonais avec une troisième ligne. Alors, cette troisième ligne, Elabde, Fernandez-Lobé, Elisouf, omniprésente sur ce match. Surtout, ils ralentissent beaucoup le jeu sur leur plaquage de bouts comme ça. Voilà, et ça permet surtout à la défense de se réorganiser, de prendre le temps de se réorganiser. Et avec des amants aussi mobiles, avec une troisième ligne aussi capable comme ça de se redéployer sur les extérieurs, ça devient très compliqué après pour les attaques adverses et de se déjouer. Une réaction peut-être avec Michael Forest. Michael, vous étiez il y a encore quelques secondes sur le terrain. Comment vous vivez cette rencontre en sachant que maintenant, la problématique pour vous, c'est que Toulon a pris l'avantage et 4 points à l'avance ? Oui, ça nous va rendre compte. Il faut qu'on remette les mains sur le ballon. Il faut qu'on remette la pression. On fait du jeu au pied haut, mais dessous, on n'y est pas. Donc il faut se remettre la tête à l'endroit et vite remettre la main sur le ballon. Là, on a fait 2-3 bonne séquence. Il faut qu'on continue comme ça et qu'on les prive de ballon jusqu'à la fin pour re-scorer vite et essayer de reprendre l'avantage. Et quand on est joueur et qu'on voit en seconde période rentrer Johnny Wilkinson sur un terrain, j'imagine que psychologiquement, ça doit quand même être un truc qui marque, non ? Parce qu'il y a un banc incroyable du côté de Toulon. Oui, ça, on le savait. On était prévenu avant le match. Ils ont une longueur de banc qui est conséquente. Il faut qu'on y fasse face. Il faut y faire face. J'espère qu'on va répondre présent. On a une pénalité. J'espère qu'on va revenir à un point. Et on va les recoller. Lors de jeu dépassé, dit Bernardo en position pour ramener Bourgouin un tout petit point. Benjamin Moïé qui ne bute pas. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Elle ne passe pas. Oh, il a fait le vu bien partir. Elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas, cette scène-là. Même Stéphane-là, elle n'y croit pas. Quel dommage. Pour Bourgouin, elle m'en semblait, elle est vue d'ici, très bien partie. Ça fait 9 points ou 12 points laissés en route ? 12, j'ai l'impression. Il m'en semblait. Il m'en semblait. Une pénalité. En tout cas, ça fait pénalité 2 drops. Ça fait le joueur. À Paris, Jérôme Collin, 15 points de raté. Si Jérôme me dit, c'est que ça doit être vrai. Oui, je suis, je suis, Jérôme Collin. C'est énorme, 15 points, évidemment. Ça fait le joueur, en tout cas, du RCT et notamment de Wicklinson. Des joueurs assez expérimentés. Il s'est récupéré sur l'allon par le Berjalien. La cage, ils arrivent quand même à libérer cette balle. La Brite. Beau geste, très beau geste de la Brite. Allez, j'ai un peu le carré, il faut pas sortir en touche. Il y a un touche, il y a un touche, il y a un touche. Sur le tâche de Wicklinson. Mais alors, mais alors, juste le geste sur Kanté Pomi. Magnifique, ouais, Alier. Bravo. Ça, ce sont des décisions importantes. Non, non, non. Mais ce sont des décisions contre le touche. Ouais, mais là, il ne faut pas se tromper. Parce que ça vaut très cher. Ça vaut cher. Et c'est vrai que Kanté Pomi, prix à la course, est là, ici. Ça y est, le pied gauche. Ouais, ouais, ouais. Cote C. Oh là 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 là. C'est un peu de centimètres. Allez, Olivier Bilou va sortir à remplacer par un autre chute. Attendez, on est sur un autre chute. Attendez. La reprise, on y va. Et il est bon raccourci. Donc, ballon qui est en certain temps de faute des Bergamiens. Sur ce, on peut y mettre la pression. Les Bergamiens si braids. Ils sont solides devant les Toulonnais, quand même. Ouais, c'est ballon qui va sortir. Il touche raccourci. Il touche raccourci qui a vraiment le soutien. Les soutiens sont importants dans ce genre de... ...de phase de jeu avec notamment Chesney, qui peut lui aussi être sauteur. Non, le décalage, le décalage, le décalage, le décalage. Magnifique, créé sur la passe par le... ... Par l'automneur, Copelani. Allez, Copelani, que l'on retrouve justement pour ce moment, c'est... C'est Ali Nouveau est complet de Bergamiens. Il a joué à 8. Ouais, elle est bien presse, bien de Bergamiens. Seigneur, le joueur à pied de Bergamiens-Boyer. Allez, ils veulent provoquer la fontaine des Toulonnais. Allez, puis c'est pareil. C'est une bonne dynamique, elle bonne dynamique actuelle. Il faudrait que les Bergamiens parviennent à concrétiser par des points. Parce qu'ils avancent, ils continuent à avancer. Il est passé, placage manqué. Donc les Team Issou, peut-être le premier dans cette rencontre, il vient au contest. Il vient au contest et Toulonnais. Ouais, c'est bien fait. C'est très bien fait. Pénalité contre Toulonnais. Oh, attention, attention, attention. J'ai pas... Alors au début, c'était pas sanctionnable. Après, ça est devenu. Team Collet, fin de passe sur l'extérieur. Il protège son ballon du bon côté, main gauche. Après le retour de Tana Omagla qui sait faire quand même. Parce que là, une fois que la défense a été prise à défaut, il est venu retarder volontairement ce balance de sortie de balle. Alors là, petit Bernardo. Quand même, il y a juste un petit peu de pression sur ses épaules. Parce que celle-là...